Bonjour à tous et bienvenue sur Rock ! Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle chronique du K-112 et du K-164 sur la prise de sanctuaire. Si vous avez raté les chroniques précédentes, je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo et je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça aide beaucoup le développement de ma chaîne et à cliquer sur un gros pouce bleu et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Alors pour la prise de ce bâtiment, le sanctuaire, comment ça va se passer ? Alors déjà il faut être en contact, vous voyez ce sanctuaire il se déclenche dès que votre royaume a posé 300 drapeaux à partir du déclenchement de l'event. Dès que vous avez posé 300 drapeaux sur votre royaume durant les deux jours que vous avez pour le faire, 12 heures après le sanctuaire est disponible. Donc nous il va être disponible, on va pouvoir l'attaquer dans une minute, sept, six, etc. En revanche après il y a cinq minutes bien évidemment le temps que le raid aille taper le sanctuaire. Donc il faut se retrouver. Pour les heures françaises, nous c'est une heure un petit peu matinale puisqu'on est un peu avant 8 heures, il est 7h30. Donc ça reste une mobilisation plutôt difficile pour cet horaire sur l'Europe, mais en tout cas ça va, on est relativement suffisamment je pense pour pouvoir le tomber. Ce qui est difficile dans cette zone, c'est qu'on se trouve en zone 5. Certains appellent ça la zone 2, mais si on fait le calcul avec votre terrain, votre royaume d'origine en zone 5, et vous le voyez il faut quand même être sécurisé pour ne pas se faire attaquer en même temps. Alors nous on n'a pas de soucis au niveau du 11,64 puisqu'on est en contact avec les 10,05 et il n'y a pas de problème avec eux, on a sanctuaire et on a repoussé le royaume 11,36. En revanche si on descend un peu et qu'on va vers le 10,14, 10,13 et 11,36. Comme vous avez pu le voir dans la dernière chronique, il y a eu quand même une grosse guerre. Hier soir encore ça a poussé fort et vous le voyez ça se bat encore autour, ça brûle par ici, voyez ça brûle par ici puisque le 11,87 veut ce sanctuaire, c'est le seul qu'il peut avoir, il n'y en a que 4 pour le royaume. Hop là, le raid vient de partir, on y va tout de suite, tac puisque c'est un raid qui va à t4, on se met dedans, hop là, et on met une grosse troupe. Hop là, donc retournons voir nos amis du 10,13, 10,14 et 11,36. Donc ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé, ça a essayé de prendre le sanctuaire, mais les dots et les 8000 ont bien résisté et aujourd'hui ce matin, ils se retrouvent en position de prendre le sanctuaire puisqu'ils vont couper le bras de drapeau des FA, la French Army qui touche le sanctuaire. Donc normalement, ils devraient pouvoir le prendre et l'attaquer. Ils se sont réunis pour ça d'ailleurs, ils vont le lancer, ça c'est sûr, il est probable qu'il soit pour eux, sauf attaque surprise, s'ils sont cachés dans les drapeaux, mais ça serait étonnant. Donc on a quand même eu une belle bataille pour sanctuaire et par la suite pour les portes puisqu'ils se retrouvent à avoir 3 portes, le serveur 11,36 et ils vont pouvoir venir embêter bien le 10,13 et le 10,14 sur cette zone puisque cette zone-là, le 10,13 et le 10,14 il n'y aura pas accès, qu'à le chat, il n'y aura que nous et le 11,36 dans cette zone, on va pouvoir poursuivre la bataille qu'on a eue en zone 5. De l'autre côté, sur le 11,30, entre la jointure 10,13, 11,30 et 11,87, pas de mystère non plus, c'est le 11,30 qui domine sur cette zone-là, le sanctuaire sera à eux, est-ce qu'ils sont présents et réunis pour le prendre ? Oui, ils sont présents en nombre et réunis pour le prendre. Dernier sanctuaire, l'un des plus disputés, de toute façon les plus disputés étaient celui qu'on a vu 11,36, 10,14, 10,13 et celui-là 12,04, 10,5 et 11,87 car si le 10,05 veut un sanctuaire, il va falloir prendre celui du 11,87 qu'il s'était réservé et là, ça va être une autre histoire, vous voyez, il y a les FU et les VIFR, donc celui-là, ça va être le sanctuaire à suivre, ça va être le plus difficile, je pense, à conquérir pour les alliances autour parce que vraiment là, on a d'un côté les VIFR, donc qui est en contact ? Oui, c'est les VIFR, on a aussi les VFS qui sont en contact. Et de l'autre côté, les FU qui le veulent aussi, bien évidemment, puisque le sanctuaire, il rapporte des récompenses sympas, il rapporte 2000 gemmes, 80 000 points d'honneur d'alliance, 80 000 points d'honneur d'royaume, 2 téléportes, 1 clé en or, 100 boosts de 30 minutes et après aussi, il donne pas mal, il donne 10% de vitesse de marche en plus, 5 points d'honneur par minute pour votre royaume et 5 points d'honneur d'alliance par minute aussi. Donc c'est vraiment un bâtiment intéressant, donc là, on va quand même avoir une petite guerre bien sympa à suivre. Donc ça va être intéressant de savoir qui il aura au final. On retourne de notre côté, et au niveau de notre raid, le raid va partir à présent dans une minute, ça devrait le faire, on est suffisamment nombreux, un raid évidemment cavalerie. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis César en raid cavalerie, car c'est le commandant du leader du raid qui est important, moi il faut que j'envoie la plus grosse troupe possible, donc j'ai mis mes commandants full cavam et avec les armées les plus larges possibles. Donc si on regarde la composition de notre raid, on va vite se rendre compte de ça. Donc on regarde notre raid, il est parti, voilà ! Donc on va attaquer ce petit sanctuaire, il devrait tomber normalement, il n'y aura pas de soucis pour ça. On y va tranquillement, mais sûrement, j'ai aucun doute là-dessus. Allez c'est parti, je vais en profiter pour envoyer un éclaireur, ce que j'aurais pu faire avant pour vous montrer ce qu'il y a dedans, même si ça va diminuer. Il devrait arriver rapidement, donc ça ne va pas trop trop diminuer. On est parti, on est dans les allées, évidemment c'est un bâtiment sanctuaire, il est moins difficile que la forteresse croisée à prendre, mais plus difficile que les autres bâtiments qu'on a pris jusqu'à présent. Ça reste quand même le bâtiment principal de la zone 6. Voilà, on est renforcé, donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça, on gère. On peut soit armer, comme ça a indiqué, soit armé T5 une fois le rallye tap. Normalement ça ne devrait pas être nécessaire, on devrait être bon. Donc on va voir si ça passe. De l'autre côté, toutes les autres alliances ont dû le lancer aussi. On ira voir, après avoir donne le nôtre, si on le donne, bien évidemment. On va aller voir comment ça se passe pour les autres, si d'autres ont réussi à le prendre. Il y a encore une fois une petite compétition. Qui va le donne en premier ? Parce que tout le monde a dû le lancer dès le début. Qui a eu le raid le plus puissant avec le plus de T5 ? Qui va le donne en premier ? Ça joue surtout là-dessus. Vos commandants, la puissance du commandant du leader et qui va le donne en premier. Après, ça ne change pas grand-chose pour la suite du jeu, ça ne rapporte rien. Pour la suite du KVK, de le donne en premier, mais c'est toujours avoir la banderolle, du on à l'aune. Et on est le premier, ça envoie toujours un message fort pour les autres royaumes. Surtout à quelques jours de l'ouverture de la porte de niveau 5. Ça indique vraiment à tout le monde que vous êtes là. Alors, on y va remplir le rallye. Une nouvelle balise, évidemment. Il ne faut pas que le rallye donne. On se retrouve sur le dernier quart de vie. Il ne peut plus rester grand-chose. L'éclaireur n'est pas encore passé. Il est un petit peu long cet éclaireur. En cours de retour. Donc, il est passé. Dedans, on a un quart. On devait avoir 3 millions d'unités d'infanterie T5. Rien d'insurmontable. Alors, il va donne ou pas ? Il n'y a aucun doute, c'est bon. Il se heal un petit peu. Vous voyez, il n'y a pas comme pour la forteresse croisée. Il n'y a pas de pop autour. Donc, on est tranquille. Les troupes autour, elles ne servent qu'à renforcer le raid si c'est nécessaire. Mais il n'y a pas de soucis. Vous voyez, les FU, c'est la première alliance à capturer le Sanctuaire. Donc, c'est les Fighters Unicorns qui ont pris le Sanctuaire. Ils l'ont pris au nez, à la barbe, je dirais. De l'autre côté du 11-87. Donc là, grosse bataille. GG à eux. GG à nous aussi puisqu'on vient de réussir de le prendre. Tranquillement. Voilà, il a été pris. Je rappelle mes troupes. Donc, on a été les deuxièmes à le prendre. Donc, je suis étonné de l'autre côté. Je pensais que ça se battrait plus. Est-ce que les DOTs sont en cours de prise ou pas encore ? Non, les DOTs n'ont pas commencé à essayer de le prendre pour le moment. Je vérifie. Non, il n'y a pas eu de tentative de prise des DOTs pour le moment. Peut-être qu'ils attendent d'être tous là ou de sécuriser un peu plus la zone, que le drapeau soit détruit au sud pour casser ce bras et ne pas avoir d'attaque surprise. De l'autre côté, on vient d'avoir le message. Donc, il a dû être pris aussi. Que je me repère. Voilà. Ah, les DOTs. Ah bah s'ils l'ont pris, pardon. Ils l'ont pris juste après nous. Ok. Je pensais qu'ils étaient partis, mais je n'avais pas vu qu'ils l'avaient pris. Donc, ils ont réussi à le prendre aussi le sanctuaire. Voilà. Il est à eux. On retourne de l'autre côté. Tac. Le dernier qui était libre. Est-ce qu'il est pris ou pas ? Il n'est pas encore pris. Bon, ça ne serait tardé vu le nombre qu'ils sont. Donc, le 11-30 va le prendre. Et donc, le dernier, l'un des plus disputés, l'un des deux plus disputés, est tombé aux mains des FU. Alors là, ça, ça a provoqué une grosse guerre. Donc, les FU ont pris au nez et à la barbe des VIFR. Le 10-05 a pris le sanctuaire en contact avec le 11-87 et le 12-07. Donc là, ça va se battre sur ce sanctuaire pour récupérer. Ils ont quatre heures à tenir. Il faut qu'ils le gardent bien plein. Parce que les VIFR ne vont pas se laisser faire. Bon, bah écoutez. Un nouveau bâtiment qu'on a réussi à conquérir sur ce KVK. Sur notre royaume de KVK, le 112. J'espère que vous arriverez à le prendre si vous arrivez à ce stade dans votre KVK et que vous pourrez profiter des bonus de première prise et aussi du bonus de 10% de marche. En cas de guerre, pour rattraper une troupe qui fuit, c'est bien utile. Dans la première vidéo de la chronique, je vous avais parlé d'un classement, le classement roulement d'honneur. Et je vous avais dit que les premières semaines, il n'était vraiment pas parlant. Il fallait attendre quand même une semaine, deux semaines, parce qu'il va s'affiner en fonction des prises et des avancées. De toute façon, ce classement, il n'y a que vers la fin où il ne bougera plus. Sinon, c'est vraiment l'alliance qui prend le plus de bâtiments et qui va gagner, qui sera en tête. Comme vous le voyez, nous, on était relativement loin. On était troisième, quatrième. Là, avec le temps et les bâtiments qu'on prend et le terrain qu'on occupe, on se retrouve à la première place à présent de pas grand chose puisqu'on vient de passer premier avant l'ouverture de la zone 6. Et au niveau des royaumes, on est passé aussi premier à présent. C'est sûr, avec le sanctuaire qui n'a pas été pris par le 1187, là, ils ont un déficit de points par rapport à nous. Et donc, on vient de passer premier et on peut se faire doubler. Si un autre royaume nous bat et nous repousse en zone 6 ou en zone 7, il prendra des bâtiments, il aura plus de points de nous et il se retrouvera devant nous. Donc, ce classement, il bouge beaucoup et il faut vraiment pacifier avant les dix derniers jours du KVK. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas et que ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche et à lâcher un gros pouce bleu pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.